Lou Denier-Lyon, où en est votre projet d'écriture de biopic ? Ah, mon projet de... Vous êtes très bien renseigné. Merci. Non, je vais dire ce que c'est, parce que c'est une histoire assez incroyable. Racontez de qui vous voulez faire le biopic, racontez l'histoire. Alors, ça fait longtemps que j'essaie de faire un projet, que beaucoup de gens essaient de faire un projet autour de ce personnage. Donc, c'est le Chevalier de Saint-Georges, qui était l'un des plus grands compositeurs de la musique française, et qui était métisse, noir. Il est né d'une mère esclave et d'un père propriétaire terrien, qui a décidé de lui donner une éducation aristocratique à Paris. Comment un sujet, à ce point, pardonnez-moi, comment un sujet, à ce point, dans l'air du temps, vous ne parvenez pas à le monter ? Moi, j'ai tellement envie de voir la vie de ce type. D'un mot. Écoutez, c'est assez improbable, parce que j'ai eu récemment, puisque je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais le retour d'une chaîne qui a dit que ce personnage n'était ni charismatique, ni intéressant. Alors que c'est un personnage hautement romanesque, historique, parce qu'il a participé à la Révolution française, culturel, parce que c'est un grand compositeur. Et je ne sais pas pourquoi ça bloque. Il n'y a pas que moi qui ai essayé de s'attaquer à ce sujet. Et je crois, hélas, que les Américains vont le sortir avant nous. Je suis assez déçu. J'ai un peu honte, très sincèrement, pour nous, les Français, parce qu'on perd un personnage qui symbolise vraiment quelque chose d'énorme. Je vous interromps pour dire que nous partageons votre déception. Merci beaucoup, Louis-Denis Elion.